Bienvenue dans ce petit tutoriel. Bon, pour un événement particulier, vous souhaitez attirer l'attention de vos visiteurs dès qu'ils arrivent sur votre site. Aujourd'hui, je vous propose une classe CSS à placer dans un div en haut de vos pages. Et si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer avec quelques méthodes jQuery. Bon, aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de jQuery. Nous allons nous contenter de parler du CSS, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, sans la petite croix ici. Voilà. Ben oui, parce que ça n'a pas de sens, il faudrait faire un tutoriel beaucoup plus long et séparer l'aspect CSS et jQuery. Alors ici, si l'on ferme, hop, ça remonte. Bon, ça n'a pas de sens comme je le disais, car à chaque fois qu'un visiteur ira sur un article ou une page, eh bien cela réapparaîtra. Donc, ici, je fais la présentation sur WordPress. Sinon, bien sûr, c'est installable sur n'importe quelle page web. Voilà. Alors, à la fin du tutoriel de la vidéo, vous trouverez donc un lien afin d'adapter votre jQuery, si vous le souhaitez. Encore une fois, je n'en parlerai pas aujourd'hui et certainement pas dans les commentaires non plus, car il faudrait à ce moment-là approfondir avec une autre vidéo, un autre tutoriel. Bon, ce n'est pas le but. Et ainsi que ce lien qui vous rendra service, je le pense. Bon. Alors, déjà, lorsque vous aurez décompressé l'archive, vous aurez donc deux fichiers. Alors, un fichier, donc un index et la feuille de style. Alors, l'index, vous avez pour le jQuery, donc, dans le header, à placer donc l'appui Google. C'est tout. Et en pied de page, avant la balise de fermeture body, eh bien, l'appel de la fonction. Voilà. Et ici, ce qui nous intéresse, donc, c'est le premier div. Ici, la balise d'ouverture et de fermeture, avec la classe, donc, CSS, alert warning. Ici, dans un strong, vous mettez un titre. Là, comme vous avez vu, j'ai tapé news. New, pardon. Et ici, donc, l'événement ou l'alerte. Et éventuellement, vous ajoutez un lien, comme je l'ai fait ici, qui peut pointer vers un article, vers une autre page ou tout ailleurs. Si vous ne souhaitez pas voir le... Comment je veux dire, la petite croix de fermeture, eh bien, vous ne mettez pas le div ici, vous l'enlevez. Tout simplement. Bon, ici, pour la démonstration, je vais mettre le tout, hein, bien sûr. Vous avez les explications. Donc, ben voilà, ma foi, c'est très simple. Voilà. Alors, nous allons donc, dans un premier temps, eh bien, nous rendre dans Apparence, Éditeur. Alors, je vous conseille quand même d'utiliser un thème enfant, car sinon, ce que nous faisons ici, dans la feuille de style. Donc, vous descendez, pardon. Donc, feuille de style ici, c'est sur le thème 2011, car sinon, ce que nous faisons ici, eh bien, sera écrasé lors d'une mise à jour. Donc ici, je mets donc, tout à fait en bas de la feuille de style, eh bien, le CSS. Je mets un jour. Ensuite, nous nous rendons, donc, dans l'œil d'air. Alors, comme je l'ai dit, je fais la présentation complète. Ici, je mets le lien, voilà, de l'appui Google. Et juste, après la balise d'ouverture, eh bien, je colle mes deux divs. Voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on met à jour le fichier. Et ensuite, nous allons nous rendre, donc, dans le footer, donc, le pied de page. Donc, apparence, éditeur et pied de page, footer. Voilà. Et juste avant la balise de fermeture, eh bien, nous collons donc, nous appelons donc la fonction. Voilà, je mets un jour. Bon, alors, pour WordPress, eh bien, voilà, ça fonctionne très, très bien. Alors, là, c'est la petite croix en question. Hop. Bon, ça n'a pas de sens de le faire fonctionner comme cela, donc, autant ne pas la mettre. Car à chaque fois que vos visiteurs vont fermer, ils ne vont pas comprendre pourquoi cela existe. Ils vont, lorsque l'on se rend sur une autre page, hop, cela réapparaît. Ils ne vont pas s'amuser à cliquer à chaque fois. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, voilà, dans le header, nous enlevons, donc, ce div. Voilà. Enfin, plus exactement, nous l'enlevons. Vous enlevez aussi le lien, ici, l'appui Google. Et dans le footer, vous ne mettez pas le... Vous ne mettez pas l'appel de la fonction. Voilà. Hop. Et voilà, comme ça, il n'y a plus rien, ici. Alors, maintenant, vous pouvez faire pointer ce lien vers un article, enfin, là où vous le souhaitez. Bon, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je fais quand même un petit tour, ici. Le CSS, vous voyez, il est très, très simple, en fait, il n'est pas lourd du tout. Alors, nous constatons ici que c'est un... Donc, il fonctionne, alors, WebKit en linéaire, oui. Alors, Mozilla, bon, pour Opera, qui va être WebKit bientôt, je pense, oui. Donc, il est... La lecture se fait sur tous les navigateurs, enfin, du moins, récents. Alors, ici, bien sûr, vous pouvez changer vos couleurs. Voilà, bon, là, c'est un jaune. Bon, ben, vous mettez les couleurs que vous souhaitez. Voilà, bon. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas tellement grand-chose de plus à dire. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt ! Sous-titrage FR ?